... Il serait près de 130 sur 160 à avoir rejoint le mouvement. A Guantanamo, les détenus ont entamé depuis le 11 mars dernier une grève de la faim. Les prisonniers protestent contre des fouilles jugées abusives, notamment dans les Corans. Une pratique perçue comme une profanation religieuse. Les militaires procéderaient également à des confiscations d'effets personnels comme des lettres ou des photos de famille. Pour l'instant, 5 détenus auraient été hospitalisés mais ne seraient pas en danger de mort. D'autres détenus seraient nourris de force. Un de mes clients m'a dit que c'était comme avoir un rasoir qui passait par le nez et la gorge. Parfois, ils utilisent des tubes plus larges que nécessaire, ce qui fait évidemment beaucoup plus mal. Depuis la création de cette prison en 2002, 779 détenus ont été incarcérés, la plupart sans avoir été inculpés ni jugés. Barack Obama, qui s'était engagé à fermer cette prison, vient de voir son projet une nouvelle fois repoussé. Le Congrès vient en effet de voter une loi pour empêcher sa fermeture. Le Congrès de La Suề Le Congrès de La Suée Sous-titrage ST' 501